Bonjour à tous et bienvenue sur CBmat, problème du week-end 16.44. Jean a 7 objets dans sa poche gauche et 8 dans la droite, des billets des bonbons. Chaque fois qu'il prend un objet dans sa poche gauche, il le mange si c'est un bonbon et sinon il le range dans la poche droite. A la fin, sa poche gauche est vide et la droite contient 12 objets. Combien avait-il de bonbons dans sa poche gauche ? Si vous voulez résoudre le problème, vous pouvez mettre en pause la vidéo et nous, juste après, nous allons le résoudre. Alors on va faire un graphique qui permet de voir l'algorithme qui est dans ce problème. Alors, début du processus, il a un nombre d'objets dans la poche gauche, il va les transférer dans la poche droite. Donc, il fouille, donc Jean, Jean, fouille, dans sa poche gauche. Alors, ici, si bonbons, il le mange. Si, si bille, il le range dans la poche droite. Ensuite, ici, on teste, donc, test poche gauche vide. Donc, sinon, Jean, fouille, dans la poche gauche. Donc, si, oui, fin. Bien entendu, ici. Donc, voici donc l'algorithme. J'en fouille dans sa poche gauche. On teste s'il a trouvé un bonbon ou s'il a trouvé une bille. Il le mange si c'est un bonbon. Et il le range dans la poche droite si c'est une bille. Donc, ici, on va introduire des variables. On va appeler D le nombre d'objets dans la poche droite et G le nombre d'objets dans la poche gauche. Donc, ici, manifestement, il y a 7 objets dans la poche gauche et 8 dans la poche droite. Alors, bien entendu, on va devoir tester si la poche est vide ou pas. Puisque, si on met G est égal à 0, ça veut dire que la poche est vide. Donc, l'algorithme prend fin. Donc, début. La poche gauche est vide. On va, Jean, donc, non. En fait, ici, on va tester si G est différent de 0. G est différent de 0. Alors, Jean fouille dans sa poche gauche. Si c'est un bonbon, eh bien, il le mange. Donc, G est égal à G moins 1. Et si B, il le range dans la poche droite. Donc, ça veut dire que D est égal à D plus 1. Et G est égal à G moins 1. Donc, ici, on va retrouver avec 12 objets. Donc, ici, à la fin, on aura D est égal à 12. G est égal à 0. Donc, ici, ça veut dire qu'il a rencontré 4 billes. Donc, on peut dire que Jean avait 4 billes dans sa poche gauche. Moins 8. 12, moins 8. Donc, il avait 3. Donc, il avait 3, bonbon, dans sa poche gauche. Voilà, on a résolu le problème avec un algorithme. Donc, voici le fonctionnement. On a déduit que Jean avait 4 billes dans sa poche gauche. Et donc, on en déduit qu'il avait 3 bonbons dans sa poche gauche. Voilà pour ce problème. Si vous avez des questions, des remarques, vous pouvez poster un commentaire en bas de la vidéo. Si vous voulez, tenez au courant de la sortie des prochains épisodes. Vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube C'est B Max. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501